Spéciale sortie de secours avec José Maria Olazabal, on travaille la balle ploguée, celle qui peut arriver de temps en temps et qui vous ennuie tellement. Alors celle-là tu peux la sortir et tu peux la sortir bien ? Tu peux la sortir bien, tu peux la sortir bien, tu peux contrôler de quelque façon jusqu'à une limite ce que tu peux faire avec la balle. Bien sûr la balle, tu ne vas pas donner de spin, la balle va rouler et tout ça, mais tu peux arriver à sortir un balle soft, de cette position. Sans effet qui peut rouler, d'accord. Par exemple, les trous là-bas, on va faire ces trous là-bas. Bien sûr on n'ouvre pas la face, on va tenir la face square, comme ça l'angle d'attaque, premièrement il faut avoir un angle d'attaque très direct et si on a la face square normalement, ça qu'on a bien de parler, c'est que le bounce, ça ne va pas marcher, ça va entrer dans la sable. Et après, jamais tu n'as pas besoin de faire un follow-through grand, tu dois être bien de swing derrière, de backswing et après quand tu frappes, tu laisses le club en bas. Tu arrêtes le club le plus vite possible, c'est ça. Et là tu montes square, tu ne montes pas un peu plus intérieur ? Non, 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 toujours à square. Square, en haut en bas et tu laisses le club en bas. Voilà, c'est ça. Il faut être très très direct et il faut arrêter le plus vite possible sans que tu frappes la balle. Juste pour le plaisir, on se le fait une deuxième fois. C'est pas mal. C'est pas mal.